Merci de rejoindre les sièges. On va commencer cette table ronde. On est ensemble une petite grosseur, on va dire. Sur Internet, modifie-t-il le rapport à l'information ? Alors c'est une vaste question et je suis désolé de vous dire d'emblée qu'on n'y répondra pas entièrement parce qu'on pourrait y passer des jours et des jours bien sûr sur ce sujet-là. Donc c'est Stéphane Frachet pour vous servir aujourd'hui. Je suis le correspondant régional du Parisien aujourd'hui en France et correspondant régional des Echos. Je remplace au pied élevé Karoline Lachowski de Radio France Internationale qui est souffrante et donc qui ne peut pas assurer cette animation ce matin. Alors pour vous préciser ce sujet, on va parler des purplayers, des réseaux sociaux, des blogs, de toute l'information qui arrive sur mobile. Je vois beaucoup de cheveux blancs dans la salle et vous savez qu'évidemment l'enjeu pour les médias et pour les professionnels de l'information, c'est le jeune public. Et donc comment ce rapport-là est-il modifié ? Comment on va pouvoir, professionnels des médias, répondre à ces questions-là ? Donc ça, c'est un enjeu évidemment capital, crucial, un enjeu de vie et de mort presque pour tous les médias. Donc pour en parler, Arnaud Esqueret qui est au centre de la table. Bonjour. Je vous en prie. Bonjour. Donc Arnaud Esqueret est sociologue chargé de recherche au CNRS et dirige l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, l'IRIS, au sein de l'ÉS, l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages, par exemple, Une théorie des événements extraterrestres, Essai sur le récit fantastique, qui est paru en 2016 chez Fayard, ou encore plus récemment, Le vertige des faits alternatifs chez Textuel, des livres que d'ailleurs vous vous dédicasserez à l'issue de cette conférence en bas à l'espace librairie. À vos côtés, ici, et entre vous et moi, William Audureau. Bonjour. Bonjour. Donc William Audureau est journaliste au Monde. Après des études de philo, vous êtes donc devenu journaliste au quotidien du soir. On vous lit notamment dans les pages Pixels et Médias. C'est ça ? Et également dans la rubrique Décodeur, puisqu'on sait que le Monde a instauré une rubrique de fact-checking, F-A-C-T, fact-checking, de contrôle des faits. Vous couvrez l'actualité des jeux vidéo, des réseaux sociaux, des communautés en ligne. Vous êtes l'auteur également de plusieurs ouvrages consacrés à la pop culture. Vous donnez aussi des ateliers d'éducation aux médias. On en parlera sans doute sur la fin de cette table ronde. Comment vous menez ces ateliers d'éducation aux médias pour l'association Entre les lignes ? Et enfin, Baptiste Cotras. Bonjour. Bonjour. Baptiste Cotras est également sociologue au laboratoire interdisciplinaire Science Innovation Société, le LISIS, à l'université Paris-Est. En 2016, vous avez publié une thèse consacrée aux startups et aux éditeurs de logiciels qui se spécialisent dans la mesure de l'opinion sur le web. On va voir que c'est un marché très peu connu, en fait, mais un marché florissant, avec des agences comme LinkFluence, par exemple. Vous en direz deux mots. Une thèse qui a donné lieu à un livre l'an passé, que vous avez compacté, on va dire contracté dans un livre. La Voix du Web, nouveau régime de l'opinion sur Internet. Et c'est paru dans la belle collection La République des Idées, qui est dirigée par la maison d'édition Le Seuil. Donc vos travaux portent sur la manière dont les traces numériques, les algorithmes se saisissent et transforment la vérité, la production de l'information. Alors on va rentrer dans cette table ronde avec un fait d'actualité tout récent qui est pour un journaliste la voie d'entrée royale dans un phénomène social. C'est cette fameuse rumeur, enfin rumeur, c'est le mauvais terme. Si je commence comme ça, ça va mal aller. Cette fameuse actualité qui a voulu en Seine-Saint-Denis que les Roms soient des kidnappeurs d'enfants. Et il y a eu toute une effervescence autour de ça. C'est allé très loin puisque ça vire au lynchage. Donc je veux vous entendre déjà sur ce commentaire de cette actualité. D'abord tout simplement comment vous l'avez vécu et puis comment on peut l'analyser. Il y a quelque chose d'assez terrifiant et c'est peut-être par ça que je vais commencer cette réponse. Il y a eu un reportage sur France Info que j'ai écouté où un jeune disait que je l'ai vu sur Snapchat et ça ne peut pas être faux. Donc ça ne peut pas être faux que des Roms kidnappent les enfants de nos quartiers. Parce que je l'ai lu sur Snapchat, ça a été diffusé par des centaines, des milliers de fois. Peut-être Arnaud Esqueret, peut-être pour commencer. Non mais j'entendais quelqu'un qui évoquait une autre rumeur, la rumeur d'Orléans. Je pense que le rapprochement est tout à fait juste sur lequel un autre sociologue a travaillé il y a maintenant plusieurs décennies, Edgar Morin et qui était sur l'enlèvement de jeunes femmes et qui était lié à ce qu'on appelait la traite des blanches. Donc ce que je veux souligner par là, puisque la référence a été faite, c'est qu'au fond, la question qui se pose par rapport à ce genre d'événements, ou en tout cas de fait, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou qu'est-ce qu'Internet apporte de nouveau compte tenu du fait que ce genre d'événements liés, alors là on se trouve à des enlèvements d'enfants mais qui pouvaient être auparavant des enlèvements de jeunes femmes ou alors il y a aussi eu ce qu'on appelait les trafics d'organes, ont par ailleurs une histoire qui préexistait à Internet. Donc la différence, enfin une des différences possibles, c'est le type de support auquel on se reporte. Mais par ailleurs, étant sociologue et faisant des enquêtes de terrain, ce que j'ai pu constater à chaque fois que j'ai fait une enquête de terrain, c'était qu'il fallait aller chercher les témoins et en l'occurrence, je ne prononcerai pas, n'ayant pas fait d'enquête auprès des personnes qui ou bien ont été soupçonnées d'agression ou bien ont été agressées. William Moduro ? Oui, pour compléter ce qu'a dit Arnaud, qui concerne très bien je pense le problème, on peut avoir tendance aujourd'hui à expliquer que toutes les fausses informations viennent d'Internet. Or, on est dans des régimes de diffusion qui sont très souvent mixtes. Vous avez une information qui peut naître d'une simple rumeur en bas d'un immeuble, dans un café, dans une cour de récréation, qui à un moment donné va être rediffusée via des réseaux sociaux ou à l'inverse, venir des réseaux sociaux et se diffuser de bouche à oreille. Et là, je pense qu'on est dans un cas assez typique. Il est très difficile de dire que cette rumeur est née sur Internet. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais par contre, il y a une espèce de ping-pong comme ça, permanent, ce qui rend des fois d'ailleurs très difficile leur traitement. Et puis la deuxième chose, c'est par rapport à cette question de... Si c'était sur Snapchat, c'est forcément vrai. On sait très bien qu'aujourd'hui, on est dans un régime d'information qui est très horizontal, avec, je ne vais pas dire une perte d'autorité, mais en tout cas, pour beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui, la question de la source ne se pose plus du tout de la même façon. Qu'est-ce que vous appelez horizontal, en fait ? Alors, horizontal, en l'occurrence, ce n'est plus un média qui va collecter une information et la diffuser via son canal à un lecteur qui serait le récepteur. Mais je peux vous envoyer une information à vous directement via Snapchat, WhatsApp, Twitter, peu importe. Alors là, on parle entre journalistes, donc c'est un peu particulier. Mais on peut très bien ne pas être journaliste du tout. On peut très bien être tout simplement deux collégiens. Et le collégien récepteur va prendre cette information exactement de la même façon qu'il la recevrait d'un média ou d'une source officielle, comme par exemple la police. Aujourd'hui, on a une mise à niveau, une mise à égalité de toutes les sources chez un grand nombre d'utilisateurs. Et c'est d'ailleurs, je pense, tous les enjeux d'éducation aux médias aujourd'hui, c'est d'expliquer qu'il y a une hiérarchie à faire dans les informations en fonction des sources. On essaiera d'en parler un petit peu dans la dernière partie de cette table ronde. Baptiste Cotras, je me tourne vers vous. Peut-être ce qui est important dans cet exemple-là, c'est la rapidité et puis l'amplification. C'est ça, en fait, qui est nouveau par rapport à ce qu'évoquait Arnaud Esquerré. Ce qui est nouveau avec les réseaux sociaux, c'est l'immédiateté de l'amplification. On n'attend pas 3, 4, 5, 6 mois avant que la rumeur soit complètement partagée par tout le monde. Peut-être, je rejoindrai ce qu'a dit Arnaud Esquerré. Il faudra mener des enquêtes pour en être bien sûr. Et c'est vrai que dans le cas des rumeurs qui concernent la communauté rome, elles préexistent très largement à Internet. Ce que fait Internet peut-être d'un peu plus original, c'est évidemment cette capacité de diffusion, d'horizontalité qui vient d'être mentionnée. Peut-être, on pourrait ajouter la capacité d'archivage, qui est typique du web, qui fait que des rumeurs qui, à un moment donné, vont décoller, produire un intérêt, une convergence d'intérêts, beaucoup de discussions, vont retomber et peuvent être remises au goût du jour, peuvent être ressorties par des gens qui, d'ailleurs, souvent ont un agenda assez clair. Vous pensez à quoi ? Un agenda électoral ou à un agenda... Idéologique. Non, non, pas forcément électoral, mais diffuser des rumeurs sur la communauté rome, voilà, c'est pas neutre politiquement, quoi. À quelques semaines des élections européennes, quand on parle de Brexit, quand on parle de pays à la frontière de l'Europe qui veulent rentrer pour faire peur... Peut-être, je sais pas, là encore une fois, il faudrait voir avec les acteurs concernés, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a, en tout cas, des acteurs, des internautes, des gens qui ont acquis une certaine visibilité, peut-être, avec le nivellement de l'espace public qui a permis le web, et qui peuvent, voilà, se réapproprier, en fait, des faits, des rumeurs, des éléments même visuels, des mèmes, des choses comme ça, qui, à un moment donné, ont connu une heure de gloire, on va dire, qui sont sortis des débats, et puis qui peuvent revenir comme ça ponctuellement. Et il y a un certain nombre de faits comme ça, complètement cycliques, qui reviennent, des rumeurs qui touchent des personnalités publiques, et qui, voilà, qui, à un moment donné, reviennent au centre des débats, disparaissent, reviennent, etc. Et le compte aux Caraïbes, ou l'homosexualité du président, enfin, du futur président, dans la campagne électorale de 2017, par exemple ? Oui, 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 il y a ça, il y avait, au moment où Alain Juppé était encore un personnage de la vie publique, partisane, tous les mèmes d'extrême droite, autour de la question de Ali Juppé, où il avait une espèce de barbe, etc. Et on lui attribuait des déclarations, plus ou moins certaines, sur l'islam. Voilà, c'est des choses qui vont et qui viennent, et peut-être, voilà, ce qu'il faut penser, quand on réfléchit, ce que fait le web à la diffusion de l'information, c'est aussi cette capacité d'archivage et qui permet de piocher dans un répertoire d'informations, entre guillemets. Alors, il y a plein de choses intéressantes dans ce que vous venez de dire, évidemment. On va essayer de décortiquer, peut-être, l'horizontalité, l'accès à cet agora géant qu'il y a Internet, c'est-à-dire que, en fait, tout le monde peut être source d'informations, tout le monde peut, ou discuter d'une information, il y a une sorte de nouvelle démocratie directe qui ressort. Enfin, je n'emploie pas forcément les termes, Arnaud Esquerré, qui vont bien, mais on a l'impression que, voilà, c'est la foire au n'importe quoi, mais c'est aussi une reconnaissance de tout un chacun. Est-ce que ça modifie ? Enfin, c'est-à-dire, le raisonnement, c'est toujours de raisonner par rapport à ce qui était avant, c'est-à-dire la grande nouveauté, c'est l'accès de chacun à un espace qu'on peut décrire comme étant éventuellement un espace public, où chacun peut réagir par opposition et se faire entendre par opposition à un espace qui était celui des grands médias qui étaient fermés, qui étaient contrôlés par le système de diffusion, en fait, mais qui, lui-même, en fait, n'est pas si ancien, puisqu'au fond, quand on y réfléchit, ça s'est mis en place. La télévision n'est pas très ancienne, et puis, si on réfléchit par rapport aux journaux, ça s'est mis en place seulement au 19e. Donc, la question, c'est surtout cet accès, mais ensuite, une fois qu'on a accès, l'horizontalité, elle est toute relative, parce qu'il y a une hiérarchie qui se fait en termes de réputation, notamment. D'audience, oui. D'audience, on peut dire audience, oui, c'est ça, d'audience, si vous voulez, et dans cette hiérarchie et la reprise des... ou la circulation, si vous voulez, de discours, d'énoncés, d'écrits, une des choses qu'on peut constater, malgré tout, c'est que la force des institutions ou des entreprises les plus grandes, les plus puissantes, etc., joue énormément aussi. C'est-à-dire que si vous êtes Donald Trump, vous êtes repris parce que vous êtes aussi président des Etats-Unis. Donc, l'horizontalité, elle existe, mais elle est quand même modérée par cette hiérarchie, en fait, de la réputation, et deuxièmement, il y a quand même des limites qui sont fixées et des limites qui sont fixées par les Etats à la liberté d'expression et qui peuvent conduire à la restreindre. Parce que si c'est des incitations à la haine, il y a un certain nombre de limites et on a bien vu, là, une limite récente qui a été posée par le gouvernement qui concerne la loi dite de manipulation de l'information en période électorale. Est-ce que, William, vous voulez, sur cette horizontalité, sur, en fait, je suis maintenant un acteur de l'information quand je peux interagir sur les réseaux ? C'est un sujet qui est tellement vaste. Je pense que c'est très difficile de répondre de manière générale dans la mesure où cette horizontalité se structure différemment d'une plateforme à l'autre. Parce que les règles de modération, les règles d'accès, les règles de hiérarchisation des messages ne sont pas les mêmes. Vous donnez des exemples ? Alors, je vais donner des exemples. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle est familier avec ces plateformes. L'une d'entre elles est la plus connue pour ce qui est du débat public, c'est Twitter, puisque Twitter, par défaut, tous les messages sont publics. Donc, on est vraiment dans une agora. C'est le concept même et tout l'intérêt de cette plateforme. Il y a, en principe, une modération, même si celle-ci est très critiquée. Mais vous avez d'autres espaces d'expression qui sont, j'ai envie de dire, heureusement plus marginaux où la modération n'a pas lieu du tout. C'est même la raison pour laquelle certains internautes s'y retrouvent. Je pense, par exemple, à Eichan. C'est écrit avec un 8, Eichan, qui est beaucoup plus confidentiel, mais dont on a entendu parler pour des raisons tragiques, puisque c'était l'espace de discussion sur lequel se retrouvait l'auteur de l'attentat islamophobe en Nouvelle-Zélande. Et donc, vous avez des informations et des idées qui peuvent circuler absolument tout à fait librement sur certains espaces de discussion, un peu moins librement sur d'autres. On sait que Twitter a donné un tour de vis très important contre certains types de discours haineux. Et c'est tout l'enjeu, je pense, quand on pense Internet vis-à-vis de la démocratie, c'est de savoir quelle modération ces différentes plateformes exercent. Sachant qu'une clé supplémentaire, c'est que la plupart viennent des Etats-Unis et que le rapport à la liberté d'expression aux Etats-Unis n'est pas du tout le même qu'en France. En France, il y a des opinions qu'il est illégal d'exprimer. Le révisionnisme, l'antisémitisme, l'homophobie, etc. Ce qui est moins le cas aux Etats-Unis, où la liberté de parole est beaucoup plus vaste. Ce qui pose la question, effectivement, quand votre espace de discussion vient des Etats-Unis et répond à ces normes-là. Mathis Cotras ? Oui, pour rebondir là-dessus. En fait, il y a effectivement cette idée qui est aussi vieille qu'Internet lui-même, d'horizontalité, que chacun peut publier. Et c'est vrai que le web, c'est Dominique Cardon qui a bien montré ça. Il y a un effacement relatif de ce qu'ils appellent les gatekeepers, c'est-à-dire les journalistes, les gens qui sont capables de dire qui rentre dans l'espace public et qui n'y rentre pas, quelle information est digne d'intérêt public. Les gatekeepers, gate, G-A-T-E pour portail et gardien de portail. Voilà, en fait, les journalistes professionnels de la télévision, de la presse, etc., qui décidaient de ce qui a valeur d'information ou non et donc qui peut s'exprimer dans l'espace public médiatique. Maintenant, il faut effectivement relativiser cette horizontalité qui est très, très loin d'être totale. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la possibilité pour un nombre beaucoup plus élevé de gens de s'exprimer en public. Ça, c'est évident, que ce soit sur Twitter, soit sur des forums, je peux ouvrir un blog, etc. Par contre, il y a un constat qui a été fait par les sociologues depuis un moment maintenant qui est que la visibilité sur Internet, elle se distribue de manière très, 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 très inégale. C'est-à-dire qu'il y a une toute petite partie des sources, des sites web, sur Twitter, des comptes Twitter, dans la blogosphère de certains blogs. Il y a une toute petite partie de ces sources qui concentrent l'essentiel de l'attention, du nombre de vues, du nombre de clics, des citations, etc. Et vous allez nous dire comment ? Comment sont référencés, en fait, le référencement, la hiérarchisation ? C'était la question suivante, mais peut-être qu'on peut l'aborder. Alors, en fait, c'est pas... Je ne sais pas si on peut dire comment. C'est une espèce de... En fait, il y a des gens, comme l'a dit Arnaud Esquerré, si vous êtes Donald Trump, vous êtes président des Etats-Unis. Donc, déjà, dans l'ancien espace médiatique, ce que dit le président des Etats-Unis, ce que dit une personnalité politique, ça a valeur d'information. C'est digne d'entrer dans la délibération. Donc, vous avez évidemment un impact médiatique qui n'a rien à voir avec moi, si je crée un blog demain pour raconter ce que je pense. Je peux trouver ça dommage, mais en tout cas, c'est une régularité structurelle de toutes les études sur le web. C'est qu'il y a quelques sources qui concentrent l'essentiel de la visibilité. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que dans ces sources, alors il y a évidemment tous les grands médias, tous les célébrités, on va dire, de l'espace public traditionnel. Et puis, il y a des gens qui arrivent à parvenir à ce statut de légitimité. Des gens qui n'étaient pas ni hommes politiques, ni journalistes, artistes, etc. et qui, sur un sujet donné, vont parvenir à faire autorité. Pendant l'exemple classique, c'est pendant le débat en 2005 sur le traité constitutionnel européen, on a Étienne Chouard, qui est prof de SES au lycée, qui ouvre un blog pour parler de ce que contient la Constitution européenne, pour la commenter, pour avertir les gens, attention, ce n'est pas une bonne idée, etc. Et qui accède à une visibilité qui n'aurait jamais été la sienne dans le modèle télévisuel ou de la presse traditionnelle. Je reste avec vous sur la construction de la réputation. Comment se construit cette réputation ? Et puis, c'est peut-être une question un peu annexe, mais l'influence, comment ça se construit en termes de... Comment ça se construit ? Parce que vous avez travaillé sur l'élaboration de ces logiciels, de ces algorithmes. Comment on peut le résumer et dire... En fait, il y a une vraie construction pour construire cette influence et cette... Tout à fait. Le fait de s'exprimer en public sur le web fait que toute personne qui s'exprime, elle est, à des degrés divers, un peu stratège. C'est-à-dire qu'on parle pour des gens. Si je me crains un compte Twitter, eh bien, voilà, ce que mes énoncés, ils se situent dans un rapport à un public, même fictionnel, supposé, etc. Ce que je peux... Là où je peux vous répondre, c'est peut-être sur comment on fait pour mesurer cette influence, comment les acteurs qui sont spécialisés là-dedans le font, c'est à partir d'un certain nombre de métriques, c'est-à-dire d'artefacts qui sont typiques du web social, comme... Parce qu'en fait, le web rend mesurable des dynamiques sociales qui ne l'étaient pas ou beaucoup plus difficilement auparavant. Par exemple, Edgar Morin, quand il enquête sur la rumeur d'Orléans dans les années 1960, il faut qu'il aille retrouver un par un les gens qui ont été en contact avec cette rumeur. C'est un processus extrêmement coûteux. Là, il y a une traçabilité, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, qui est bien supérieure sur le web. Et il y a une mesurabilité supérieure aussi de ce qui crée l'intérêt. Par exemple, je compte le nombre de likes qui a reçu une information, le nombre de partages dont elle a fait l'objet. Que quelle que soit la plateforme, ça peut être des retweets sur Twitter, ça peut être des partages sur Facebook, etc. Ça peut être le nombre de citations, de liens hypertextes reçus, de gens qui disent allez voir cet article-là parce qu'il est intéressant. Et donc, en fait, tous ces petits objets qui sont incrustés dans notre pratique du web permettent à des acteurs, par exemple spécialisés dans la mesure de l'influence, de l'opinion, de la réputation, de faire des classements, de faire des comptages pour dire, voilà, telle personne, elle suscite en moyenne 2000 commentaires à chacun de ses postes. Donc, c'est quelqu'un d'important. Peut-être rajouter que ça a donné lieu également à toute une économie du faux. Puisque aujourd'hui, que ce soit sur YouTube, sur Twitter, sur tous les espaces où justement on va chercher à quantifier les audiences, vous pouvez acheter des vues, acheter des abonnés, très souvent des bots ou de la ferme à clics qui permettent de truquer les chiffres. et ça, on dit, je pense, long à la fois sur la manière dont on peut aujourd'hui détourner les réseaux sociaux de leur fonctionnement et ça montre aussi à quel point la question du qualitatif peut-être se pose un peu moins. Là, je dis ça parce qu'en fait, j'ai un exemple tout bête qui s'est passé il y a quelques années. Par exemple, quand vous êtes annonceur, forcément, vous allez chercher un YouTuber qui est plein d'abonnés. alors ça a changé un petit peu aujourd'hui mais quelqu'un comme Cyprien, une grande vedette de YouTube en France, était très 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 recherché par les annonceurs de jeux vidéo parce qu'il avait la plus grande des communautés. Donc à partir du moment où vous arriviez à placer un jeu dans une de ses vidéos, vous aviez une exposition maximale. le jour où Cyprien fait un show devant un vrai public pour la première fois et froid dans la salle puisque les annonceurs avaient réussi à placer des jeux des jeux vidéo pour adultes, des conseillers au moins de 18 et on s'aperçoit que l'essentiel de la salle en fait est mineur. Sauf que ça, les chiffres ne vous le disent pas si vous regardez juste les fameux Metrix. Vous voyez juste que c'est lui qui a le plus d'abonnés mais ça ne vous dit pas qui sont ses abonnés. Alors depuis, il y a eu quand même beaucoup d'évolution du côté des communicants pour essayer justement d'avoir une approche un peu plus qualitative mais ce qu'Internet permet ça peut aussi être un piège ça pose des questions auxquelles on n'est pas toujours préparé. Ce qui est sûr c'est que dès qu'il y a des comptages, dès qu'il y a une mesure avec des enjeux par exemple financiers ou médiatiques qui sont associés il y a forcément des acteurs qui cherchent à jouer avec la mesure voire à tricher avec la mesure donc créer des faux C'est cet exemple là. Est-ce que vous avez un exemple à nous raconter sur on a amplifié un fait en rachetant des clics ? Il s'agit moins d'amplifier ça marche il s'agit moins d'amplifier un fait que de ce que disait William à l'instant c'est-à-dire donner de l'importance à un compte à une source par exemple sur Youtube effectivement il y a cette métrique qui accompagne la vidéo qui est le nombre de vues ou qui accompagne immédiatement la personne la chaîne Youtube qui s'exprime c'est le nombre d'abonnés et donc ça peut être tentant pour maximiser le prix auquel on peut revendre par exemple un espace publicitaire de dire je vais créer des faux comptes qui vont s'abonner à ma chaîne etc. qui sont en fait des robots il y a des possibilités de créer des comptes automatiquement qui s'abonnent qui cliquent il n'y a pas de vraies personnes derrière très bien il y a un petit sujet sur lequel on est assez rapidement passé sur qu'est-ce qu'ils font d'une vérité Arnaud Esquerré comment on peut définir qu'une information est finalement digne de foi je sais que vous avez travaillé sur la vérité la post-vérité l'effet des énoncés je ne vais pas répondre on revient un peu en amont du sujet je ne vais pas répondre à cette vaste question en quelques secondes mais simplement encore une fois d'abord on part du fait que quand vous posez cette question que ça serait au fond manichéen non non c'est pas ça c'est à dire que ça serait au fond condamnable qu'il y ait des énoncés faux qui circulent or l'espace démocratique au fond sa grande valeur c'est qu'il peut faire circuler un grand nombre d'énoncés de gens qui sont en désaccord entre eux sur un certain nombre de choses et notamment par exemple sur des énoncés religieux c'est à dire que ça c'est quand même une grande victoire de la vie démocratique que des gens puissent coexister certains croient en certaines je ne sais pas en dieux d'autres n'y croient pas et pour autant on ne va pas le poser en termes de savoir si c'est un problème pour la démocratie qu'il y a des énoncés d'ifaux ou des énoncés d'ivrés pour certains et pas pour d'autres et je vais se rappeler parce que au fond le problème qui est posé derrière la question des énoncés vrais ou faux c'est un problème qui est centré sur la politique en fait c'est à dire que la question qui se pose derrière c'est la question des votes pour les élections c'est ça en fait le coeur de notre inquiétude et d'où l'inquiétude à la fois des gouvernements le fait que les grands groupes comme Facebook soient attaqués ou accusés en fait sur ce sujet et c'est ça qui crée en fait une inquiétude donc le problème c'est quel est le rôle ou quel est le problème posé par les énoncés vrais et les énoncés faux dans un cadre politique ou dans une ayant une valeur ou un sens politique dans la perspective d'élection parce que ça peut influencer peut-être ou c'est accusé d'influencer peut-être ou pas les votes et par rapport à ça la grande nouveauté c'est que au fond vous pouvez faire circuler plus rapidement un certain nombre d'énoncés faux par internet mais vous pouvez aussi accéder plus facilement aussi à la vérification ou pas de ces énoncés parce qu'il y a aussi des gens qui passent leur temps et notamment des journalistes qui ont mis en place depuis un certain nombre de temps maintenant une manière de décoder l'information pour prendre un terme qui est exprimé et qui permet en fait de vérifier ou pas si les faits sont vrais ou faux et une fois qu'on a dit ça on comprend pourquoi quelqu'un comme Donald Trump quand il a été élu vous savez la notion de fait alternatif est apparue au moment de l'élection de Donald Trump en tout cas de son entrée en fonction puisque la question qui s'est posée c'était est-ce qu'il y a du monde ou pas dans la rue une fois qu'il a été entré en fonction pour célébrer cette entrée en fonction et les journalistes ont dit qu'il y avait peu de monde et là une des conseillères de Trump a dit mais non pas du tout il y a beaucoup de monde et on lui a opposé le fait qu'il y en avait peu et elle a dit mais c'est un fait alternatif et nous nous avons des faits alternatifs et donc si vous voulez cette idée de fait alternatif elle naît en fait de cette possibilité aussi qu'on a chacun de vérifier davantage si c'est vrai ou pas si je peux rajouter quelque chose il y a un mot qu'on n'arrête pas d'entendre depuis l'élection de Donald Trump en France c'est le terme fake news qui est je pense extrêmement trompeur il s'est imposé dans le débat public alors qu'il recouvre des réalités qui sont très différentes et parfois pour certaines très anciennes quand on parle de fake news on ne sait jamais exactement si on parle d'un faux site qui se fait passer pour un site et qui va juste chercher à faire du clic à capter l'attention des internautes notamment sur Facebook puisque c'est très rémunérateur si on parle d'un site qui est militant qui a des ambitions politiques et qui cherche à dévier le débat en son sens quitte à diffuser des informations qui l'arrangent voire qui soit qui soit fausse que faire par ailleurs des articles qui sont erronés on ne peut pas mettre dans la même dans la même catégorie une erreur de bonne foi avec une vraie volonté manifeste de fausser le débat ce sont deux choses de propagande aussi de propagande puisqu'on peut être pas loin donc c'est deux choses complètement différentes que faire enfin des articles parodiques il y a logographie qui est très connue sur internet qui est extrêmement drôle qui parodie les journaux de presse traditionnelle on est arrivé à un point qui est assez fascinant c'est que il y a quelques jours c'était le 1er avril et la question s'est sincèrement posée de savoir est-ce qu'il faut continuer à faire des poissons d'avril un 1er avril est-ce que le 1er avril finalement c'est pas une fake news encore une fois on est dans la confusion la plus totale mais ça montre vraiment un point de fixation du débat une peur du faux au point où certains faux humoristiques la parodie le pastiche tout ça qui sont susceptibles d'être mis en danger c'est un point de réflexion sur internet je pense qui est très symptomatique non mais en fait je suis tout à fait d'accord il faut bien distinguer parce que c'est vrai que derrière le terme fake news d'une part c'est un terme qui fait peur alors du coup on a peur et on arrête de réfléchir et puis derrière ce terme en fait on désigne couramment des choses très différentes comme ça vient d'être dit plus généralement moi je pense qu'il faut essayer de distinguer en fait les gens qui ça c'est peut-être un peu relativement nouveau mais encore on pourrait faire l'histoire de ça mais les gens qui cherchent activement à tromper à manufacturer des fausses informations pour obtenir de l'audience pour obtenir pour promouvoir un agenda politique et donc voilà ça c'est une chose et puis en fait il y a quand même moi je trouve en ce moment derrière ce débat autour des fake news il y a une espèce de crispation qui me paraît peu souhaitable qui en fait viserait à vouloir trancher des divergences politiques des oppositions qui comme le disait Arnaud Esquerré font partie intégrante du débat démocratique par une espèce de règle d'or qui permettrait de départager de tout temps et en tout lieu le vrai du faux et ça je suis désolé mais en fait ça n'existe pas il y a des points de vue sur le monde qui coexistent qui s'affrontent qui se démentent etc et ça fait partie du débat démocratique et confier par exemple comme c'était le projet de la loi fake news récente confier la tâche de départager le vrai du faux à des juges qui par ailleurs n'ont pas les moyens de déjà faire leur travail ça me paraît être une idée singulièrement utopique peu conséquente on va dire donc voilà je pense que il ne faut pas avoir peur du débat d'idées il faut évidemment pouvoir mettre des règles en fait et donc la fabrication de fausses informations de faux comptes le ciblage des lecteurs potentiels de manière non informée non consentie comme c'était le cas dans l'affaire Facebook avec Cambridge Analytica ça évidemment ça doit pouvoir être interdit sanctionné etc tout espace médiatique appelle ces règles mais derrière ça il ne faudrait pas profiter de ce moment où en fait les cartes sont un peu rebattues où il y a des énoncés qui peuvent rentrer en concurrence des énoncés qui viennent de gens peu habilités qui rentrent en concurrence avec des experts avec des journalistes avec des scientifiques il ne faut pas en profiter pour essayer de définir une ligne de partage hermétique et définitive entre le vrai et le faux alors ça va un petit peu à l'encontre de ce que vous venez de nous préciser mais par exemple Facebook qui est un peu l'agora géante et où se retrouve un maximum d'opinions contradictoires et de vérités antagonistes on va le dire comme ça Mark Zuckerberg a annoncé il y a quelques jours son intention de lutter contre les fake news et il a déclaré qu'il allait instaurer une page d'actualité sur Facebook qui serait alimentée par des professionnels en l'occurrence sans doute des journalistes avec des contributions rémunérées donc il devient un média un peu et il essaye lui-même de réguler un peu ce qu'il a généré Facebook a toujours été en tout cas depuis plusieurs années j'ai envie de dire une espèce de kiosque géant déjà où énormément de personnes accèdent à des titres de presse en tout cas bien davantage à des articles de presse qu'à des titres entiers ce qui est assez ironique c'est que c'est suite au scandale de Cambridge Analytica que Facebook a changé en quelques mots ce que c'est ce scandale Cambridge Analytica tout le monde ne l'a pas forcément en tête oui concrètement pendant les élections américaines une firme britannique qui a aspiré une quantité astronomique j'ai plus les chiffres en tête on a parlé de 30 60 millions je crois plus peut-être de données d'utilisateurs Facebook pour les revendre notamment aux candidats à Trump pour faire de l'analyse data donc de l'analyse données et voir comment les communicants de Trump pouvaient mieux cibler leur message acquis pour optimiser tout simplement ses chances d'être élus suite à ce scandale là qui a énormément ébranlé Facebook il y a eu un grand nombre de modifications et l'une d'entre elles a été de moins mettre en avant les médias simplement les sites d'actualité Facebook a décidé de se retourner vers voilà on veut être un site où on parle juste entre amis entre membres de la famille ce qui est assez amusant c'est que du coup comme les sites d'information ont relativement disparu ça a permis de mettre cette année on l'a beaucoup vu avec les gilets jaunes d'autres formes d'informations directes d'utilisateurs de Facebook à utilisateurs de Facebook qui ont pris énormément de place par exemple quelqu'un comme Maxime Nicolas qui fait des lives Facebook finalement aujourd'hui il a pris la place d'un média qui utilise la structure de Facebook pour diffuser des informations donc la fonction n'a pas disparu c'est juste les médias traditionnels qui ont été non pas chassés mais en tout cas moins visibles et puis maintenant nouveau retournement de situation effectivement Marc Gégaard pense qu'il faudrait à nouveau donner plus de visibilité aux médias on sent bien que c'est une question qui n'est pas résolue du côté de Facebook d'accord vous y croyez vous à cette page d'actualité avec Facebook qui devient sa propre entreprise de médias le diable est dans les détails bon ça poserait de toute façon un premier problème évident c'est qui écrira sur Facebook qui est quand même aujourd'hui un acteur majeur qui a la taille et quasiment le niveau de jurisprudence d'un état qui pourra écrire de manière indépendante sur Facebook si c'est Facebook qui régule ça n'a pas beaucoup de sens ensuite bon voilà il faut voir comment c'est fait l'important de toute façon pour internet et pour l'expression scène de la démocratie c'est qu'il y ait différents moyens d'accès différents à l'information qui coexistent et qu'il n'y ait pas de monopole qui se mette en place est-ce que l'un d'entre vous veut réagir pendant l'esquerre non pas spécialement sur cette question là c'est pas trop votre vous préférez pas vous engager c'est à dire oui du coup Facebook réinvente le titre de presse je savais pas qu'il comptait salarié des journalistes pour produire des infos alors salarié c'est pas forcément en tout cas rémunéré voilà avoir des journalistes qui pourraient contribuer à cette page d'actualité mais non par contre juste pour une petite précision Facebook est beaucoup moins une agora que Twitter il faut toujours essayer de penser les spécificités des plateformes sur Facebook les gens qui accèdent à ce que je raconte sur Facebook c'est mes amis Facebook essentiellement c'est pas du tout c'est pas un espace ouvert en fait c'est traditionnellement plus un un espace de la sociabilité et là encore les études montrent que les gens avec qui on interagit le plus sur Facebook c'est les gens avec qui on interagit déjà le plus dans la vie dans la vie ordinaire donc les amis les collègues la famille etc donc c'est pas tout à fait pareil que Twitter par contre ce qui est vrai c'est qu'il y a eu ces dernières années il y a beaucoup de gens qui se sont servis de Facebook c'est un usage qui s'est développé de façon émergente pour partager des infos pour reléguer des contenus qui leur paraissaient intéressants et qui donc là du coup semblent devoir parce qu'en fait ce qu'il faut bien voir c'est que Facebook maîtrise donc l'algorithme qui définit ce que vous allez voir dans votre fil Facebook et donc là apparemment ils ont décidé de réduire un petit peu la part des contenus médiatiques etc pour augmenter la part des statuts que publient vos amis vos copains etc très bien il y a une question je reviens vers vous Arnaud Esquerré qu'on a passé rapidement on a beaucoup parlé des médias de l'actualité de politique mais avec vous j'ai vu que vous aviez parlé d'astrologie et ça permet à travers l'astrologie de montrer que finalement on est tous d'accord on n'y croit pas forcément mais on a tous envie de le lire enfin je fais là je fais le résumé un peu rapidement vous allez me dire mais pourquoi d'ailleurs on continue de lire la rubrique astrologie pourquoi on continue de lire le faux c'est à dire une question qu'on peut se poser par rapport à l'inquiétude que peut susciter internet c'est est-ce que tous ces énoncés faux dont on parle quel rapport les gens ont par rapport à ces énoncés c'est à dire c'est pas parce que ça circule certains peuvent y adhérer et d'autres non ils peuvent s'en amuser ils peuvent le faire circuler en ayant une distance ils peuvent y croire sans y croire comme on dit et au fond ce type d'inquiétude elle a déjà été exprimée c'est à dire la peur qu'en fait des énoncés faux et une emprise sur le plus grand nombre c'est une inquiétude qui a déjà été exprimée précédemment et notamment après guerre dans les années 50 par rapport à la puissance des grands médias et un des un des un des sociologues connus qui s'appelle Théodore Adorno avait fait une étude à l'époque sur des rubriques astrologiques qui étaient faites par un astrologue américain célèbre qui a été l'astrologue Adorno 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 absolument qui était l'astrologue par ailleurs du couple Reagan ensuite et l'étude qu'il avait faite sur les rubriques astrologiques était concluée en fait qu'il y avait une sorte d'effet d'autorité c'est à dire qu'il s'inquiétait du fait que les gens étaient en gros si vous voulez manipulés par les horoscopes je crois que si vous voulez ça traduit bien le type d'inquiétude maximale qu'on peut avoir par rapport à ça parce que justement l'idée c'était que les horoscopes étaient faux étaient habitués étaient ajustés en fait aux préoccupations des gens ça les invitait à se soumettre en fait c'est à dire alors c'est vrai que la question qu'on peut se poser c'est pourquoi est-ce que des énoncés dont on peut penser qui sont faux continuent à avoir du succès et ça c'est parce que il faut quand même faire crédit d'abord d'une part à la capacité critique de chacun et c'est quand même ça en partie qui peut s'exprimer qu'on peut voir surgir sur internet et deuxièmement un énoncé peut avoir une toute autre fonction que celle d'être vrai ou fausse c'est à dire quand on enfin en tout cas c'est pas comme ça forcément qu'on l'aborde c'est à dire que quand vous quand vous lisez votre horoscope parfois dans les journaux les grands publics etc vous pouvez en fait simplement il y a un mot qui va vous donner qui va vous mettre de bonne humeur ou qui va vous faire rire parce que ça va correspondre à quelque chose dans la journée et vous ne vous dites pas à ce moment là est-ce que je dois repenser l'ensemble du système de l'astrologie pour savoir si c'est vrai si c'est faux etc c'est pas ça qui est remis en jeu à chaque fois et je pense que c'est pareil pour un certain nombre d'énoncés faux c'est à dire enfin d'énoncés dont on peut penser qu'ils sont faux ou dont on peut prouver qu'ils sont faux en les recoupant c'est que au fond on sous-estime ou en tout cas on appréhende pas forcément bien la manière dont chacun en fait a une relation ou reçoit en fait ce type d'énoncés qui peut être très différent et qui peut être quelque chose de ludique par exemple alors on est déjà quasiment un peu plus de la moitié de cette table ronde donc je précise que tout à l'heure dans quelques instants vous aurez la parole donc il y a des micros qui vont circuler dans la salle avec une règle simple vous présentez et vous posez votre question éventuellement à qui vous adressez votre question etc et on ira comme ça sur un temps d'échange mais on n'a pas complètement abordé tous les sujets même si évidemment c'est un peu ambitieux de dire qu'on les aura tous abordés je me tourne vers vous William Audureau qu'est-ce que ça change finalement dans un grand média institutionnel forcément vous n'allez pas aimer le terme peut-être mais qu'est-ce que ça change dans un grand média installé toute cette remise en cause qui arrive de internet des rumeurs des fake news des informations qui circulent est-ce que du coup ça modifie par exemple le tempo de la vie de l'information je sais que par exemple nous journalistes on aime bien travailler sur une enquête la fouiller tourner autour d'un sujet et puis tout d'un coup on s'aperçoit que sur Twitter c'est un tout autre sujet qui est en train de monter du coup on est obligé de laisser tomber notre sujet super intéressant sur je sais pas moi l'impact de la méthanisation auprès des agriculteurs pourquoi ils n'y vont pas plus c'est un sujet qui est majeur parce que ça pourrait transformer l'agriculture en France et puis on est obligé d'aller s'occuper des rumes qui kidnappent qui sont kidnappeurs en Seine-Saint-Denis c'est un exemple à la SERP mais qu'est-ce que ça change au monde par exemple alors c'est une question qui s'adresse plus spécifiquement je pense à la rubrique des décodeurs Samuel Laurent son créateur n'est pas là pour en parler mais je pense que ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas d'opposition entre les deux mais très clairement on ressent le besoin d'un double traitement journalistique un traitement classique on fait des enquêtes on fait des reportages on de certaines manières je veux dire on crée de l'information quand je dis qu'on la crée il s'agit bien de bien comprendre que c'est pas artificiel mais quand vous allez par exemple quand vous sortez l'affaire Benalla il faut aller la chercher donc c'est une forme de création d'information au sens où elle n'appartient pas encore au débat public et ça c'est un vrai travail d'enquête qui existe depuis tout temps et qui continue à exister mais en même temps il y a une responsabilité nouvelle je pense pour les médias et le monde s'en est fait l'écho depuis 2014 avec la création de décodeurs et même avant puisque ce blog existait déjà enfin cette rubrique existait sous forme de blog avec l'idée que cette fois-ci on ne cherche plus à aller aux sources de l'information classique pour l'amener au lecteur mais plutôt à voir quelles sont les informations qui circulent parmi les internautes et tout simplement à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux donc ça c'est aujourd'hui une part importante de la production notamment du monde.fr tout simplement c'est d'essayer de se poser en vigie contre les fausses informations après bon il n'y a pas de devoir de réussite c'est une équipe dédiée ou c'est une équipe dédiée ou c'est chacun selon les rubriques contribue à alors les décodeurs c'est une rubrique dédiée spécialisée dans la vérification de fait bon après les internautes peuvent consulter les vérifications ou pas ça les regarde par ailleurs pour répondre à la deuxième partie de la question sur le tempo le temps de l'information on voit bien aujourd'hui que l'actualité médiatique est parfois dictée par 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 Twitter je pense qu'on peut le dire Twitter est un réseau social qui a pris une importance très grande à tel point qu'il y a aujourd'hui des réflexions en termes de rédaction pour savoir si on n'a pas donné plus de place à Twitter qu'il n'en faudrait Twitter c'est un espace de l'immédiateté pour ceux qui ne connaissent pas c'est à dire que chaque information est publiée en temps réel directement avec des algorithmes qui permettent de voir immédiatement de quoi les gens parlent le plus alors ce n'est pas de quoi les gens parlent le plus en général sinon certaines marques reviendraient en permanence mais quelles sont les nouveautés dans le débat à un instant T et du coup ça permet vraiment d'isoler les actualités et les débats sauf que c'est un espace qui peut être manipulable et qui est manipulé par certains groupes qui trouvent leur intérêt donc on revient des questions d'agenda politique pour prendre un exemple assez assez récent lorsque Decathlon propose un vêtement pensé pour les femmes musulmanes qui voudraient se voiler le tour du visage pendant leur pratique sportive une polémique arrive pourquoi elle se retrouve dans un certain nombre de grands médias tout simplement parce que vous avez des groupes militants on ne va pas se cacher souvent d'extrême droite qui connaissent bien la manière dont Twitter fonctionne et font monter des mots-clés qui donnent de la visibilité à cette question qui se transforment en polémique et donc c'est le moment où les chaînes télé se positionnent dessus posent la question aux invités dans les matinales etc. donc c'est vrai qu'il y a une manière de manipuler l'information sur Twitter qui peut faire surgir des questions qui en fin de compte court-circuit du débat de fond des fois donc vous vous interrogez au monde sur la place que Twitter doit prendre ou sur vous avez donné trop de place à Twitter j'ai pas bien compris alors c'est pas spécifiquement le monde mais en tout cas on a tous pris conscience je pense dans le métier du fait que les réseaux sociaux étaient un outil extrêmement puissant pour s'informer pour nous journalistes mais avec des biais liés à la manière dont ils sont organisés à leur algorithme et parfois aux modifications de leurs algorithmes qui ne sont pas très transparents qui font qu'on les prenne avec énormément de recul et par exemple savoir que quand un sujet apparaît en premier dans Twitter ça ne veut pas dire forcément qu'il intéresse le monde entier ça ne veut pas dire forcément que c'est celui qui intéresse le plus les français qu'il faut absolument qu'on s'en empare et qu'on écrive dessus ça peut vouloir dire aussi en fait tout simplement qu'il y a un groupe de gens qui sachant comment ça fonctionne fait tout pour que ce sujet monte et déforme le débat public je dirais même c'est pas forcément il peut y avoir ces stratégies de mobilisation de militantisme etc. pour promouvoir un sujet et c'est le cas du truc de décathlon emblématique de ça mais puis il y a aussi un effet qu'il ne faut pas sous-estimer qui est un effet d'homophilie sociale en fait sur Twitter c'est une plateforme extrêmement fréquentée par des journalistes par des cadres par une population qui est très 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 loin d'être représentative de la population française et effectivement quand on décide si c'est Twitter qui fait l'actu ben en fait c'est des gens extrêmement politisés enfin plus politisés que la moyenne plus masculins que la moyenne plus riches que la moyenne plus blancs que la moyenne et donc en fait ça pose une question démocratique de est-ce que c'est normal au-delà même de la question des mobilisations que ce soit certains groupes sociaux assez circonscrits qui dictent en fait et en plus c'est un rythme qui est très spécifique qui est suite Twitter donc c'est vraiment des messages très courts qui se répondent etc ça pose la question est-ce que c'est souhaitable que ce soit que l'actualité vienne de là et je pose la question justement à vous deux sociologues peut-être plus à Baptiste Cotras mais comment vous vous appréhendez ce rythme de l'information auparavant c'est vrai qu'il y a encore pas si longtemps l'information elle était rythmée par tel accident telle déclaration tel événement international je veux dire il y avait un calendrier ou un fait divers majeur aujourd'hui les réseaux sociaux notamment pas plus que les blogs ou les plateformes d'information vraiment les réseaux sociaux modifient cette temporalité c'est sûr que dans le cas de Twitter c'est le cas mais en fait quand on dit les réseaux sociaux en fait on pense quasiment sur cette thématique là on pense quasiment exclusivement à Twitter de manière peut-être pas forcément formulée mais en fait pourquoi ? parce que sur Twitter comme William vient de le dire en fait il y a un dispositif de réflexivité sur Twitter qui est le système des trending topics des sujets à la mode qui sont les dix mots-clés on va dire les plus utilisés en tout cas les plus nouveaux qui font l'actualité à ce moment là sur la plateforme donc ça donne un outil pour savoir de quoi les gens sont en train de parler sur Facebook par exemple il n'y a pas ça sur Instagram il n'y a pas ça non plus sur Snapchat non plus il y a moyen de le savoir d'ailleurs ? il y a une fonction pour aller chercher sur Facebook ? oui pas ma connaissance je sais qu'ils ont introduit un système de hashtag mais très franchement je ne sais pas qui s'en sert je ne sais pas je ne suis pas ma connaissance non d'accord et donc en fait donc voilà donc Twitter plus que les réseaux sociaux mais Twitter participe d'un c'est un média très conversationnel en fait et donc où les gens se répondent se prennent à partie très facilement où il y a des gens j'ai dit qui sont en moyenne plus politisés que la moyenne et donc qui en fait ont des agendas assez précis et vont aller s'interpeller d'un camp à l'autre etc et donc oui oui c'est un espace qui peut être intéressant moi je m'informe beaucoup via Twitter parce que j'ai choisi de suivre certaines personnes qui m'intéressent qui sont intéressantes sur ces thématiques etc mais en même temps si Twitter doit être l'alpha et l'oméga de l'espace médiatique ça va avoir certaines propriétés dont l'instantanéité la conflictualité la possibilité de peser volontairement mais qui après moi je trouve n'est pas forcément un problème en fait c'est à dire que c'est un autre régime de l'opinion en fait dans mon bouquin c'est un peu quelque chose qui m'a beaucoup intéressé c'est que l'opinion par sondage en fait on sollicite des pannels de gens qui sont peut-être pas qui sont diversement informés concernés par un sujet et qui vont produire une réponse est-ce que vous êtes pour telle ou telle mesure qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut voter etc alors que sur le web structurellement comme c'est une minorité de gens qui s'expriment et qui a envie de dire des choses il y a des dynamiques de mobilisation qui sont beaucoup plus faciles à construire via ce système par exemple de hashtag de dire en fait on veut mettre un sujet dans l'actualité par exemple le hashtag me too ou balance ton port c'est des mouvements de gens qui disent voilà il m'est arrivé telle expérience d'agression sexuelle de harcèlement etc je la partage ça entre en résonance avec d'autres qui se mobilisent sur le hashtag etc le hashtag monte et donc ça peut devenir un sujet pour les médias généralistes c'est pas un problème en soi par contre du coup ça suppose de se poser la question de à partir de combien de partages qu'est-ce qui fait un sujet d'actualité et dans quelle mesure on accepte de relayer et à quelles conditions en fait les tentatives de mobilisation de divers groupes sociaux alors là je vais je peux rebondir juste sur me too parce que je pense que c'est un exemple qui est très intéressant il ne faut surtout pas tomber dans la diabolisation des réseaux sociaux et de Twitter comme tu le fais très bien je pense que me too c'est l'une des plus belles réussites je pense alors avant tout des femmes qui ont eu le courage de prendre la parole et là où ça fait sens que ça émerge sur Twitter c'est que Twitter est un espace d'expression publique on parle quand même de ce qui est longtemps resté un non-dit et le fait que ça arrive sur une plateforme ouverte là déjà en soi c'est un événement ça accompagne la libération de la parole et ça d'une certaine manière ça l'encapsule donc je pense que ça fait véritablement sens ce n'est pas la même chose de partager l'agression ou le sexisme dont on a pu être victime dans un cadre purement privé et d'employer le réseau social qui soit le plus ouvert le plus visible pour le faire il y a un acte politique qui est très fort dedans et de ce point de vue Mitou je pense est vraiment tout à fait légitime ça n'aurait aucun sens de dire le contraire pour être repris par les médias nationaux vraiment ils cochent toutes les cases voilà il nous reste une petite demi-heure donc on va faire un premier tour de salle s'il y a des micros qui circulent si vous avez une question oui monsieur donc voilà le micro va arriver vous pouvez poser vous présenter et poser votre question alors moi j'en ai voilà c'est là au troisième rang quatrième rang voilà moi peut-être une question avant que le micro n'arrive au monsieur là voilà peut-être une question est-ce que est-ce qu'il est raisonnable de penser qu'un jour on arrivera à réguler on a parlé de cette loi sur les fake news qui essaye de réguler vous avez donné votre avis mais peut-être qu'on peut entendre soit William Oduro soit Arnaud Esquerré sur est-ce qu'on peut arriver à réguler à dire cette information est validée par auprès d'une ou plusieurs sources et donc c'est une information valable est-ce qu'on peut imaginer ça ou est-ce que c'est complètement utopique Arnaud Esquerré d'abord ça dépend qu'est-ce qu'on régule et deuxièmement la diffusion peut-être d'abord oui non mais je veux dire est-ce qu'on régule un réseau on régule un site où on régule un forum organisé par un média où on régule tout internet c'est pas les mêmes niveaux et premièrement et deuxièmement il y a je pense donc il y a des réseaux il y a des chaque réseau ou chaque entreprise qui possède un réseau peut faire une forme de régulation qui lui est propre donc la question c'est ensuite est-ce que ça doit être pris en charge par l'état ou pas puisque c'est ça l'autre possibilité ou bien qui serait une régulation qui s'est auto-organisée on peut dire au fond que Wikipédia il y a une sorte d'auto-régulation organisée en fait donc il y a déjà des dispositifs en fait de régulation d'une certaine manière est-ce que la question qui est posée si la question posée c'est est-ce que l'état doit réguler l'ensemble comme par exemple le frais le CSA par rapport aux médias de la télévision ou de la radio les choses sont ouvertes mais enfin il faut quand même voir que quand on régule en général on pose des limites c'est pour poser des limites aussi à la liberté d'expression William Oduro un élément de réponse oui je reviens juste un instant sur ma réponse précédente je mesure l'ironie de parler de MeToo alors que nous sommes quatre hommes c'est vrai que mais j'avais on avait aussi remarqué voilà il n'y a pas de problème on peut évoquer les sujets on peut évoquer tous les sujets il n'y a pas de soucis c'est mieux que voilà monsieur et juste pour répondre du coup sur la régulation je ne sais pas s'il est possible ni même souhaitable de réguler Internet qui est un espace d'expression vital en démocratie nous on se situe du point de vue de la France qui reste une démocratie imparfaite mais avec une habitude démocratique bien ancrée dans d'autres pays comme la Chine par exemple où le Internet est très 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 contrôlé je ne suis pas sûr que cette régulation là soit souhaitable après même en Chine il est possible de trouver d'autres moyens pour accéder aux sites qui sont officiellement interdits il est possible de se jouer de la censure mais on voit bien malheureusement le piège que pourrait être un Internet qui soit trop régulé là dessus j'ai bien peur que ce soit une question absolument insoluble monsieur bonjour Yann Chayou je suis un utilisateur de Twitter Facebook Instagram Youtube Telegram Whatsapp et aussi Snapchat dont vous avez parlé mais vous avez le temps de venir nous écouter ce matin merci et aussi de Snapchat du coup dont vous avez un peu parlé au départ juste sur Snapchat préciser quand même que des grands médias comme Le Monde ou Combini sont sur Snapchat font un travail assez intéressant même si on est peut-être trop dans l'instantanéité et je crois qu'il faut faire attention quand on parle de Snapchat de ne pas viser une certaine partie de la population les jeunes parce que les rumeurs elles peuvent aussi circuler par mail moi je me souviens quand j'étais ado et je crois que ça circule encore c'est des boucles mail qui circulent avec des rumeurs parfois du racisme du sexisme donc il faut faire attention à viser Snapchat ma question c'est sur les modèles économiques finalement des médias parce qu'Internet je crois comme pour les biens culturels la consommation de biens culturels influence un peu les internautes ou en tout cas les internautes vont essayer d'avoir quelque chose de gratuit vont essayer d'avoir l'information gratuite je constate beaucoup ça même moi je vais souvent vers du gratuit pour m'informer et finalement on est aussi un peu captifs plus captifs en tout cas aux articles dits putaclic et voilà moi ma question c'est comment un modèle économique peut s'adapter à Internet alors je pense que les deux sociologues vous avez pas forcément d'élément de réponse sur cette question là si non pas peut-être Baptiste Cotras non pas forcément sur le modèle économique pas spécialement pas spécialement alors William Oduro on rappelle peut-être le nombre d'abonnés compte 380 000 du monde je connais pas de mémoire quasiment 400 000 d'accord parfait continuez c'est une très bonne question et surtout c'est pas une question qui est monolithique depuis les débuts d'Internet plusieurs modèles économiques ont été essayés parfois avec succès et surtout ce qui est important de dire je pense c'est que parfois avec un succès temporaire de manière générale à partir du moment où vous avez un média qui est gratuit le financement il doit bien arriver d'autre part très souvent c'est un financement publicitaire or il y a des modes dans la publicité comme partout il y a eu un moment où les annonceurs se précipitaient sur les sites web puis il y a eu un virage qui s'est opéré ces dernières années où les annonceurs allaient plutôt sur Youtube ce qui a affaibli un grand nombre de médias il existe plusieurs modèles économiques un autre c'est tout simplement le premium et on observe un grand retour aujourd'hui au premium c'est à dire le modèle de l'abonnement classique qui a de nombreux avantages notamment celui de rendre le titre de presse indépendant d'annonceurs c'est un modèle qui est sûrement le plus sain le Guardian en Angleterre lui fait appel à des dons ce qui est quelque chose d'assez moderne différent qui n'est pas possible de mettre en place en France puisque la loi ne le permet pas puis ensuite vous pouvez aller chercher des revenus via d'autres moyens qui peuvent être c'est assez marginal ça peut être la réédition d'articles dans un ouvrage ça peut être l'organisation d'événements etc aujourd'hui en tout cas pour faire court on est pour la plupart des grands médias nationaux classiques en train de basculer ou en tout cas de faire un retour du gratuit publicitaire vers du premium ou en tout cas un modèle mixte qui donne plus de place à l'abonnement mais c'est une réponse qui est valable aujourd'hui qui sait comment le marché publicitaire ça ne règle pas la question de comment on capte le public jeunes adolescents et jeunes adultes vers les titres de médias traditionnels donc juste pour compléter aujourd'hui il y a le New York Times qui réussit à équilibrer ses comptes avec avec ses abonnements sur internet mais ça ne doit pas se compter sur les doigts d'une main le nombre de titres de presse qui arrivent enfin de marques de presse parce que comme on parle d'économie on va parler de marques de marques de presse qui arrivent à équilibrer leurs comptes grâce à leur publication sur internet c'est pas encore très développé il n'y a pas vous avez en tête je crois qu'ils interviennent lors des trois jours les jours qui a essayé de se lancer et les jours c'est quasiment fini enfin un titre d'information pur player et voilà ils n'ont pas réussi à équilibrer ça s'est arrêté un pur player d'information je crois qu'il n'y a que Mediapart qui arrive à équilibrer ses comptes arrêt sur image peut-être qui fonctionne par abonnement non non ils ne sont pas équilibrés ils n'arrêtent pas Daniel Schneiderman n'arrêtent pas de relancer des appels non c'est ce qu'ils ont eu ça rejoint peut-être la question de monsieur mais il y a eu un différent je ne voudrais pas dire de bêtises mais sur la question de la TVA que payent les organismes de presse et en fait dès sa création et je crois que ça concernait aussi Mediapart arrêt sur image avait dit nous on est une entreprise de presse donc on va payer à l'état une TVA de 5% et non de 20% comme c'est la TVA normale et en prévenant Bercy dès le départ voilà on va faire ça et puis Bercy en fait au bout de plusieurs années a dit non mais en fait vous avez des arriérés de TVA énormes et donc il y a eu un conflit juridique sur en fait prouver et là on peut je pense qu'encourager la législation à prendre en compte le fait que arrêt sur image Mediapart et un certain nombre d'autres sont bien des entreprises de presse avec des journalistes etc et donc mérite de payer la TVA des journalistes des éditeurs des éditeurs de presse pardon et donc voilà et donc l'appel au don il me semble que c'était pour rattraper justement ces arriérés de TVA mais qui étaient liés à un conflit juridique pas tellement pour équilibrer les comptes il me semble non mais je crois qu'il n'y a que Mediapart enfin je crois pour l'avoir entendu aux assises du journalisme en fait réellement équilibré où je sais que ma collègue des échos aux échos suit régulièrement le secteur il n'y a que Mediapart pour l'instant qui arrive à faire un chiffre d'affaires suffisant pour payer ses salariés Daniel Schneiderman a dû se séparer de plusieurs collaborateurs ce qui n'enlève rien à la qualité du site on est d'accord voilà est-ce qu'il y a d'autres questions alors monsieur et puis après on va prendre madame au fond et puis après monsieur voilà monsieur présentez-vous bonjour je m'appelle Ignacio moi j'utilise Facebook je suis né dans les années 90 pour l'instant c'est le seul média du site réseau qui m'a qui m'a intéressé pas Twitter maintenant Twitter ça m'intéresse suite à votre conversation je vais aller voir qu'est-ce qui se passe j'ai vu un documentaire sur les médiateurs du Facebook donc des personnes qui travaillent en assis qui sont payées très peu et eux ils voient plein de vidéos qui peuvent être censurées ou pas et je me pose des questions sur ça je connais pas la réponse est-ce que est-ce qu'il y a des médiateurs qui régulent Facebook qui habitent en France ou est-ce que tout le monde est un assis qui définit ces règles là pour censurer ou pas censurer et enfin est-ce qu'il y a des outils juridiques pour permettre à l'état français d'établir des règles à Facebook et de les rendre transparentes surtout il me semble que les travailleurs dont vous parlez sont effectivement situés dans des pays à très bas salaire donc souvent en Asie ils sont en fait chargés par Facebook de visionner les vidéos que les gens mettent sur Facebook pour vérifier s'il faut les modérer c'est-à-dire les censurer ou pas et donc les gens posent toutes sortes de choses et c'est des reportages que j'ai lu qui sont assez effarants parce que du coup c'est des gens qui visionnent des vidéos violentes des vidéos pornographiques toute la journée et qui en fait qui posent des questions de bien-être au travail et évidemment parce que c'est très très anxiogène en fait comme activité il me semble que leur base de travail c'est la politique de Facebook et c'est là où on voit bien sûr les limites d'une information régulée par des plateformes privées c'est-à-dire qu'il y a une législation qui s'impose à Facebook et que c'est pour ça qu'ils ont notamment cette politique-là mais disons que Facebook par exemple a une politique très stricte sur la nudité en fait et donc tout ce qui comporte alors ils ont des algorithmes en fait pour détecter ce qui dans des images a l'air d'être peut-être un corps dénudé ou une image violente etc et ces vidéos-là ces photos-là sont envoyées à ces modérateurs-là mais la base normative sur laquelle ils fonctionnent c'est celle de la politique de Facebook il me semble et par pays donc puisque une partie de la question c'était en France est-ce qu'on a des modérateurs Facebook ? Alors si je peux permettre ma chef Morgane Thual a fait un reportage en Espagne à Barcelone si ma mémoire est bonne dans ce qu'on pourrait qualifier d'usine modèle puisque si Facebook lui a ouvert les portes c'était que Facebook estimait que ça mettait en valeur Facebook mais en tout cas ça nous dit qu'il y a des centres de modération aussi en Europe et pas forcément en France Allez on avance Madame au fond vous avez une question ? Alors j'ai une question je suis une seigneure donc je suis née sans internet je m'y suis mise ça n'est pas si simple donc j'ai une problématique une question d'instruction pour les seigneurs et je pense peut-être pour les jeunes mais aussi d'éducation à internet ce que vous dites là je ne le lis nulle part ce qui me paraît important et je pense que s'il y a une éducation qui est faite à l'internet je dirais ça pourrait être un mode de régulation en tout cas c'est une question pour moi voilà la difficulté de la chose c'est qu'internet change à une vitesse incroyable oui et là j'ai du mal à suivre moi personnellement non mais vous avez raison il y a des espaces publics numériques qui offrent des ateliers et je suis sûr que dans les espaces publics numériques de l'agglomération enfin de la métropole d'Orléans il y a des ateliers d'initiation je sais aussi que par exemple la région centre Val-de-Loire finance auprès de différents organismes de formation des visas numériques qui sont des formations gratuites alors c'est vrai qu'il faut être un petit peu curieux pour les trouver mais c'est accessible gratuitement alors la cible prioritaire c'est bien sûr les demandeurs d'emploi puisque c'est des formations continues mais c'est pas fermé il peut y avoir des lycéens ou il peut y avoir des seniors on parlait d'archivage tout à l'heure je pense qu'il y a au moins une chose qui est importante de dire à des mineurs notamment l'éducation aux médias à internet c'est très difficile comme je vous le disais ça change vite mais il y a au moins une chose qui est relativement stable c'est que selon une formule consacrée internet n'oublie jamais et que ce qui peut être posté sur internet lorsqu'on est mineur peut tout à fait se retourner contre soi une fois devenu majeur et aujourd'hui on a des générations qui sont en âge d'être dans la vie active voire d'accéder à des postes à responsabilité qui ont ce qu'on appelle des traces numériques qui peuvent être embarrassantes c'est des questions qu'on se posait peut-être pas à l'époque mais il est certain que si on a un enfant qui veut s'exprimer sur internet je pense que c'est bien de le prévenir de ça ou au moins de lui dire de peut-être penser à un pseudonyme parce que ce qu'on poste sur internet on peut le payer pendant très très longtemps et c'est pas toujours le plus malin ce qu'on peut avoir envie d'écrire à 14 ans merci monsieur une dernière question peut-être oui alors bonjour à tous alors je suis Alexandre enseignant en sport et moi j'utilise différents médias aussi ça peut être soit par abonnement à un journal soit Instagram et ainsi de suite Facebook ma question elle portait en fait tout revient autour de la gestion des datas et notamment des algorithmes et donc vous faites part de l'algorithme de Facebook par exemple qui quand on l'utilise Facebook tient compte des 20 meilleurs amis qu'on peut avoir et qui nous restituent dans une communication finalement des choses qui nous intéressent et qui vont nous intéresser et en fait ça nous enferme est-ce que vous auriez entendu parler d'un projet qui pourrait concerner la communauté européenne plus particulièrement la France ou un média pourrait venir un média de journaliste par exemple proposer un algorithme qui cherche à tracer la vérité et en prenant le temps dans le temps c'est-à-dire non plus dans l'instantané mais en prenant le temps de vérifier une information une fois de la recouper une deuxième fois et que l'algorithme qui gérerait une nouvelle application mesure ça c'est-à-dire que gère peut-être en travaillant avec des médias déjà reconnus peut-être que Mediapart qui fait déjà ce type d'information-là peut-être Le Monde qui travaille déjà avec décodeur sur une manière de trouver des informations vérifiées réelles est-ce qu'il n'y aurait pas à inventer un algorithme qui mélangerait ces informations-là qui filtrerait je ne sais pas est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de projet ou pas ? Alors ce n'est pas du tout un algorithme mais mes collègues des décodeurs sous l'initiative d'Adrien Seneca on propose ce qu'on appelle le décodex qui est une espèce de petite application que vous pouvez télécharger et rajouter sur votre navigateur internet et qui essaye en tout cas qui vous informe de la fiabilité de la source par exemple si vous êtes sur un site de presse typiquement si vous tombez sur un site de presse belge ou algérien vous n'êtes pas forcément censé savoir si vous êtes peut-être que vous ne connaissez pas tout simplement donc qui vous donne quelques informations qui vous explique également quand vous êtes sur un blog partisan quand vous êtes sur un site qui est habitué à diffuser de fausses informations ou si vous êtes juste sur un site parodique donc en tout cas il y a cette solution là qui existe dont je fais la promotion et honté en même temps si je me rappelle bien le moment où le décodex a été introduit les décodeurs ont essuyé beaucoup de critiques de la part de toute une série de gens qui disaient mais en fait le monde est un média qui juge d'autres médias qui se prononce sur la fiabilité je ne sais pas pour dire que je partage ces critiques mais pas du tout je dirais que l'initiative elle est bien sûr elle est intéressante mais en fait ce qui fondamentalement je pense ce à quoi se heurte ce genre de truc c'est mais qui êtes-vous pour parler en fait et en fait c'est la question de la fiabilité de l'information parce que monsieur vous vous proposez un algorithme enfin vous demandez si ça existe un algorithme pour pareil dire le faux du vrai ou la fiabilité etc mais la question derrière ça c'est mais qui crée l'algorithme comment on le construit est-ce que c'est alors du coup pourquoi ce serait Mediapart et Le Monde ou X titres de presse qui s'en chargeraient si c'est l'état pourquoi l'état quelle est la place des intérêts des uns et des autres dans la conception de cet algorithme et en fait ce qui est important en fait je pense à cette époque c'est de pouvoir lever le soupçon qui pèse sur la fabrication de l'information mais à tous les niveaux et donc en fait moi je trouve ce qui marche le mieux dans mais bon c'est évidemment un sujet ouvert mais ce qui marche assez bien c'est quand les gens expliquent comment ils travaillent et le système de labellisation automatique en fait crée une boîte noire qui va forcément générer de la suspicion quand bien même le travail est fait rigoureusement et avec bonne volonté mais créer des labels je pense que ça expose à une critique des labels qui va être immédiate alors qu'un travail de dire ben voilà en fait nous en tant que producteurs d'informations voilà comment on travaille voilà en fait les règles qui font que quand un journaliste dit quelque chose c'est pas tout à fait pareil que quand Jojo du 7-7 publie quelque chose sur Twitter c'est à dire qu'en fait on est salarié on a des règles déontologiques on a des méthodes qui existent depuis X années voilà et cette enquête là on l'a faite comme ça très bien merci Baptiste Cotras est-ce que je vais refaire un dernier tour de table pour conclure cette table ronde d'abord on peut peut-être les applaudir merci à vous est-ce que donc on peut considérer que Baptiste Cotras a fait son mot de conclusion est-ce que Arnaud Esquerré vous avez un mot de conclusion je laisse Baptiste la conclusion voilà d'accord bon je rappelle que vous pouvez continuer à rencontrer Arnaud Esquerré et Baptiste Cotras en bas à l'espace à l'espace librairie à l'accueil du bâtiment du Panlou Baptiste Cotras je rappelle que vous êtes l'auteur de La Voix du Web Nouveau Régime de l'Opinion sur Internet qui est paru donc à la République des Idées au Seuil et quant à vous Arnaud Esquerré je rappelle le titre de votre dernier ouvrage le vertige des faits alternatifs chez Textuel vous êtes encore avec nous quelques minutes si vous voulez échanger et dédicacer merci et les voix d'Orléans continuent cet après-midi merci à vous de votre attention au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous